salut les élèves comment allez vous nous allons apprendre aujourd'hui notre quatrième leçon de la science des plantes dans les champs mais avant d'expliquer on va faire une petite révision alors on a pris la première chose que les plantes peuvent vivre dans un jardin qu'est ce qu'on peut trouver dans un jardin dans un jardin on peut trouver des marguerites des fougères et des rosiers ensuite on a pris que les plantes peuvent vivre dans la prairie qu'est ce qu'on peut trouver dans la prairie dans la prairie on peut trouver des pâquerettes et des anémones ensuite on a pris que les plantes peuvent vivre dans le potager qu'est ce qu'on peut trouver dans un potager on On peut trouver des tomates, des laitues, des choux et des carottes. Aujourd'hui, nous allons apprendre que les plantes peuvent vivre dans les champs. On a deux sortes de champs, deux variétés de champs. On a un champ de blé, comme vous le voyez dans l'image devant vous. Observez bien l'image, c'est un champ de blé. Alors, les plantes peuvent vivre dans les champs, comme par exemple un champ de blé ou un champ de maïs. Alors, la première chose, les plantes peuvent vivre dans un jardin, dans la prairie, dans le potager et dans les champs. On a deux variétés de champs, on a le champ de blé et le champ de maïs. À retenir par cœur, la règle page 9, l'encadrer en jaune. Alors, je lis la règle. Je répète, des plantes comme le blé, le maïs, vivent dans les champs. À retenir par cœur pour pouvoir compléter l'explication. À bientôt, les élèves ! Sous-titrage Société Radio-Canada